Et bonjour à tous c'est John Johnan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, on est sur la version Jap Une petite vidéo news assez rapide pour faire le point sur la célébration du printemps qui se pointe sur la version Jap Avec quelque chose qui n'était pas vraiment prévu Je pensais pas que ça arriverait ici, bon rien de oufissime mais vous allez comprendre Mais je m'y attendais pas et vous allez certainement pas vous y attendre Et vous allez vite comprendre de quoi je parle Alors, donc, premier event, donc il y a combien d'event, combien d'event ? C'est pas écrit, ok on s'en fout Donc premier event c'est le bonus de connexion, on ira le voir juste après D'ailleurs je crois qu'il n'est pas encore dispo, parce que c'est à partir de 20h je sais plus Je crois pas qu'il soit dispo mais bon à mon avis ça sera une DS et des items Deuxième partie, les missions limitées, on ira les voir maintenant Et s'il y a le bonus de con, il n'est pas encore le bonus de con, il arrivera à 20h normalement Donc voilà les missions limitées, donc il faudra faire De mémoire pour les brumés c'est des missions du mode histoire Alors ça c'est une fois, je dis pas de bêtises, c'est une fois, donc une DS Trois épées de chaque Une statue or, une statue platine 10 gemmes, lieu d'entraînement 500 ACT, 700, 1000 Respectivement une DS, une DS 7 gemmes C'est bizarre ça Un vieux kai, un sablier, je sais pas c'est quoi tout en bas Va savoir, va savoir, et trois DS Ah si oui, si je crois que c'est réviser un EVZ Je crois que c'est réviser un EVZ, alors attendez juste aller checker Je vais juste aller checker pour être sûr parce qu'autant vous donner les bonnes infos Je vais pas vous dire des conneries Merci à Kawai pour les traductions Juste aller checker, donc c'était bien ça Donc c'est bien événement mode histoire Et à la fin c'est provoquer l'Eveil Dokkan d'un personnage Et compléter toutes les missions un sablier Ah non, non, non Un sablier c'est faire un Éveil Dokkan Et la dernière, mais il s'est trompé sur l'affiche Mais on s'en fout, pour les 3 DS C'est faire toutes les missions Donc c'est une fois, ça fait pas énormément de DS non plus C'est pas transcendant Mais bon, on va pas commencer à cracher sur des DS Donc voilà les amis Donc on repart sur les EVENTS Alors, donc on a ensuite le portail Dokkan Fest De l'Extreme Z Battle Avec forcément Koukou et Sajika, Tuneo God Tear Qui sera utile pour battre ce Freezer Full Power Puisqu'il sera Endurance Et qu'on devra utiliser des unités puissance De la catégorie Namek pour transpercer la barrière Si je dis pas de bêtises Donc Gohan ZTUR, Goku Nordax Seront de mise Ça tombe bien, j'ai les deux Et le Goku Nordax, en plus je l'ai monté sur la jab Donc on verra ce que ça donne Ensuite, on aura l'Event Donc l'Extreme Z Battle de Freezer Full Power Donc voilà, évidemment Donc ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive demain Oui Donc on verra s'il est plus dur que les autres ou pas Le Dokkan Event de Freezer Full Power Qui sera dispo tout le temps C'est un 40, enfin un 20 ACT Mais avant c'était un 40 ACT Il n'y a toujours pas de niveau Super 2 Peut-être un futur nouveau Freezer Full Power Qui sait, viendra se pointer sur cet Event Le retour de Bulmatek Si vous ne l'avez pas farmé Farmé là, elle est très intéressante Elle peut réduire les dégâts encaissés Elle régène en prenant des carques en ciel Elle a un arbre totalement gratuit Comme Goku Junior Donc les gars, si vous ne l'avez pas fait Farmé là, elle est très très bien Et là, je n'étais pas prêt Les joueurs globales, vous connaissez Vous connaissez ces deux mecs C'était deux cartes exclusives à la globale Pour l'instant Et ils se pointent sur la jab Sur un portail taux doublé Pas de nouveau Neo LR en vue, a priori Enfin, quoi que Ça se trouve Qui sait, d'ici Ça sort le 17 D'ici le 17, ça se trouve Il y aura image, je ne sais pas quoi Et ils vont rajouter un Neo LR Qui sera du coup sur ce portail Hors portail, vous avez compris Pour l'instant, on n'a pas d'info Donc c'est curieux Donc finalement, ce ne sera pas des cartes exclusives à la globale Donc finalement, s'ils sont capables de sortir ces deux cartes-là Comme ça Après, le Vegeta est très bon, c'est vrai Après, le virus, il est correct Même s'il n'est pas transcendant Il pourrait très bien sortir les cartes Guerrées de l'au-delà Comme ça, sur un portail random Comme là, ils le font ici Après, c'est vrai que c'est un peu différent Parce que le portail guerrier de l'au-delà C'était des cartes vraiment Comment dire C'est des cartes qui étaient temporaires Qui sont disponibles Que sur le portail guerrier de l'au-delà Alors que c'est vrai que ces deux cartes-là Sur la globale, elles sont hors portail maintenant Donc c'est vrai que c'est un peu différent Bref Donc du coup, elles sont dispo sur un portail tout doublé Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que ce n'est pas mieux ? Sur la globale, on avait Première multi, un des deux garanties Franchement, ça c'était sympa Et ensuite, on avait un SSR garanti Je crois, oui, du détecteur En fait, c'est presque équivalent Parce que quand on a un SSR garanti C'est-à-dire que sur les neuf autres cartes On a 10% en plus d'avoir un autre SSR Donc souvent, tu as deux SSR par multi Là, tu as un taux doublé à 20% Donc théoriquement, tu es censé avoir Théoriquement, statistiquement Tu es censé avoir deux SSR par multi Ça revient quasiment au même Après, c'est vrai que la première multi sur la globale T'offrait soit Vegeta, soit Virus Ah, c'était beau gosse quand même J'attends de voir le détecteur Mais bon, quoi qu'il en soit C'est à peu près équivalent Mais j'attends On verra bien ce que ça donne Bien, dédicace à Techlag pour l'abonnement On verra On verra ce que ça donne Qu'est-ce qu'ils vont me proposer sur le portail Bon, nous, on n'avait rien de transcendant Sur la globale à côté C'était pas ouf Je crois qu'on avait un Whis, Goten et Trunks Je crois, un truc comme ça Donc ensuite, on aura forcément le story event Donc qui permettra de replay quelques DS Et qui permettra de farmer un Vegeta free-to-play Que je vais vous montrer Pour ceux qui ne connaîtraient pas les cartes Et puis le retour de l'event Battle of God Pourquoi ? J'en sais rien C'est une histoire de compléter Donc voilà les amis Rien de transcendant sinon Donc c'est pas non plus oufissime Je veux dire Enfin franchement, c'est... Ouais, c'est... Bon, il n'y a rien de spécial Il y a le ZTUR, ok Rien de transcendant Bon, enfin bon, bref Alors qu'est-ce qu'il fait le virus ? Dégâts colossaux Alors c'était un Nuker Leader C'est assez étonnant Bizarre parce qu'il y a déjà le Babi Peut-être qu'ils vont ressortir une fournie de Nuker Leader Après on ne s'en sert pas vraiment Mais bon, voire pas du tout On va directement passer à la version éveillée Parce que oui, il arrivera avec un éveil directement Donc dégâts colossaux Défense plus 30% pendant 6 tours On peut le stack 3 fois, c'est pas mal Attaque plus 120% lors d'une SP Donc c'est correct, c'est un bon virus Mais c'est pas suffisant Moi, virus, je veux un virus LR Voilà, un virus, il mérite le respect Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord Mais il mérite un LR Au niveau des liens, comme d'hab Alors, Dimension des Dieux, c'est cool Parce que dans la Team Divin, ça peut être sympa Après, génie gourmet Discutable, innocent Discutable dans la Team Divin, par exemple Voilà, vitesse époussoufflante Ok, même si dans la Team Divin, encore une fois Pas grand monde à ce lien Berserk Voilà, et puis briser à la limite Ok, briser à la limite, en soi, c'est pas une mauvaise chose VBLR, voilà, tu le mets à côté, c'est bien Mais après, le reste, c'est pas ouf Ça fait pas rêver Des stats, pas ouf 8800 PU, 8000 en attaque, 4600 en défense C'est correct C'est correct pour intégrer Lambda C'est pas un Dokkan Fest Donc il est bon, mais il n'est pas ouf La SP, c'est du recyclage complet, malheureusement Donc voilà Ensuite, je vous montre le Vegeta Il est magnifique, il est magnifique Attendez, attendez Attendez, donc je vous montre la version éveillée directement Donc Vegeta, Super Saiyan 2 et Bulma Et vous allez voir que ça va poser un petit problème Vous allez comprendre pourquoi Donc la carte est magnifique et elle est très très puissante Cette carte à 100%, c'est un des meilleurs TUR du jeu Si ce n'est le meilleur Si on prend en compte les contres qu'il peut faire Parce que c'est une carte qu'il peut contrer Augmente fortement l'attaque pendant un tour Il inflige des dégâts colossaux Très très fort Attaque EDF plus 100% Contre-attaque surpuissante lorsqu'une attaque normale est encaissée Enfin, lorsqu'une attaque normale est encaissée Et il a un mode Fureur un peu comme à l'Abyrus Quand tu es à 30% de PV au moins, une fois Sachant que dans ce mode Fureur, tu es invincible Et il fait énormément de dégâts Les liens, très très bien Super Saiyan, Paro Combat Le Classico, brisé à la limite Pourquoi pas, lui à côté de VBLR, ça marche bien Paro Combat, brisé à la limite Super Saiyan Donc très bien Au niveau des stats, par contre, 6100 PB C'est étonnant, c'est vraiment très très bas 8600 attaques, c'est pas mal Et 5400 en défense, c'est très bon Donc il est très très bon Un des tout meilleurs TUR à 100% Enfin, non, si tu compares à Double Legal C'est un des meilleurs TUR Mais à 100%, il est très très bon Grâce au contre C'est un des plus gros cogneurs C'est un des plus gros cogneurs du jeu Grâce au contre Mais il faut prendre en compte Ça fait beaucoup de contre-contres Il faut prendre en compte ce détail Mais c'est une très bonne carte Après Bon, enfin, si Enfin si, c'est une très bonne carte Même sur la JAP à l'heure actuelle Ça reste une très bonne carte Mais il n'est pas non plus indispensable Mais bon Mais c'est une bonne carte, voilà Ensuite, alors Il va y avoir un Vegeta free to play à farmer Donc c'est un SR de base Qui s'éveille en SSR natif Et le SSR natif S'appelle Vegeta, Super Saiyan 2 et Bulma Comme lui Sauf que là, c'est un TUR les gars Et la carte SSR de base C'est Vegeta, Super Saiyan 2 Tout court Est-ce que vous commencez à comprendre le problème ? Non, ça c'était le portail sur la globale C'est-à-dire qu'en fait Ce qui va se passer C'est que Vous allez farmer le SR Que vous allez éveiller en SSR Donc pour info, il est pas mal Dégâts colossaux Qui plus 3 attaquettes Plus 50% pour soi-même Et en plus Alors, contre un seul ami Il peut contre-attaquer Alors, le multiplicateur est moins fait Mais il contre-attaque Lorsqu'une attaque normale est encaissée Pour une carte free to play C'est pas mal Les liens, par contre Il n'a pas Super Saiyan Pourquoi ? J'en sais rien Par au combat Ok, la base Donc très bonne carte free to play Les stats sont corrects 7800 en attaque quasiment Il a plus de PV Que le TUR puissance Mais bon C'est un peu bizarre Alors, le problème C'est que Pour farmer l'aspect de lui Il faut que tu lui donnes à bouffer En TUR Celui-ci Sauf que quand tu donnes à bouffer En TUR Une carte qui porte le même nom Qui est un SSR Enfin, éveillé UR C'est 50% Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que Tu vas devoir farmer le SR L'éveillant SSR Puis, l'éveillant UR Et le donner à bouffer Au TUR Et tu n'auras qu'une chance sur deux Quand même Alors que d'habitude C'est 100% Donc, c'est un farm Infâme Ultra coûteux Donc, honnêtement Sur la JAP Si vous droppez la carte Elle est très bien Franchement, les gars Mettez des Daikai On est blindé de Daikai De vieux Kai Parce que là Ça va vous coûter Tellement cher en médaille Mais ça va être n'importe quoi Et si vous n'avez pas de chance Ça va vider votre stock Clairement, je vous le dis Donc, franchement Si vous avez encore des Daikai puissance Go Franchement, ne vous cassez pas la tête C'est n'importe quoi Parce que voilà C'est une très bonne carte Donc, franchement Il vaut le coup Donc, voilà Clairement C'est beaucoup trop coûteux Beaucoup trop coûteux Donc, voilà les amis On a fait le tour C'était une petite vidéo Pour faire le point sur la célébration J'avoue que je ne m'attendais pas A voir ce VGT Ce virus Débarquer Sur la JAP Comme ça Sur un portail TAU doublé C'est étonnant Alors, est-ce qu'il y aura Un SSR garanti Comme sur la JAP Comme sur la globale Je ne pense pas On verra Ah oui, sinon Un petit mot sur la globale Vite fait Pour le fun On a eu un message Par rapport à Ribrian A l'erreur de traduction Et ils nous ont dit Bah écoutez Voilà Ce n'est pas grave Tenez, une DS Le foutage de gueule continue C'est bien C'est parfaitement normal Là, l'expérience de jeu Elle n'est pas impactée L'expérience de jeu On a une carte Un mauvais passif Une DS Je ne sais pas Ils auraient pu donner 5 DS Ça doit faire une single Non Donc le foutage de gueule Continue un peu sur la globale Donc j'attends de voir la suite J'ai hâte de voir le portail De Bardock et CJ3 Qui sortira Je l'imagine Fin de mois J'ai hâte de voir S'ils vont mettre Golden Freezer en ange Ou s'ils vont le virer S'ils le virent Et qu'ils ne mettent pas Un leader de catégorie Ça va gueuler Ça va gueuler Moi franchement J'appellerais au boycott Boycott du portail On n'invoque pas On ne met rien Parce que là Ce sera vraiment La goutte Qui va déborder le vase Clairement Là, il faut arrêter Les conneries Donc on verra En tout cas Je vous donne rendez-vous Ce soir pour le live Sur les tickets Des 1000 jours Sur la globale Je ne sais pas encore A quelle heure Mais je vous tiendrai Au courant sur Twitter Donc suivez-moi C'est dans la description N'oubliez pas le pouce bleu Abonnez-vous Rendez-vous ce soir Et j'espère Qu'on va dropper du sale En 30 tickets Malheureusement C'est un peu kif-kif Il y en a qui ont braqué Le portail Il y en a qui n'ont rien eu Il y en a qui ont eu Que du hors portail Toujours pareil les amis C'est l'aléatoire Donc sur ce Passez une bonne fin de journée A tout à l'heure Salut